Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve pour un dernier tour au potager. Des petites choses à faire encore avant l'hiver. En tout premier, ici, c'était la place des poivrons, des piments. Maintenant, il est venu le temps de planter de l'ail. C'est une bonne succession de cultures. J'avais mis un petit peu de compost. Il a eu le temps d'être bien mangé par les poivrons, par les piments. Maintenant, c'est une place idéale pour l'ail. Alors, pour ce faire, j'achète dans le commerce, pas dans les supermarchés, mais bien en jardinerie, des têtes d'ail. Ces têtes d'ail, je vais extraire les plus grosses gousses d'ail. C'est comme ça que tu auras les plus belles récoltes. Il faut savoir que l'ail, il n'apprécie pas forcément d'être mis dans un sol trop azoté. Ici, pour la préparation de la terre, j'ai simplement passé un petit coup de balai à feuille pour retirer le paillage. Il ne faut pas que nos gousses d'ail soient trop à l'humidité. Et puis, c'est tout. Je n'ai pas mis de compost, je n'ai pas mis d'engrais, etc. Parce que, comme je viens de le dire, l'ail, il n'apprécie pas trop ce genre de situation. Ensuite, j'ai simplement passé un petit coup de griffe pour le décompacter. Et si tu es dans une région où tu as un sol très humide, tu peux ajouter du sable ou éventuellement faire des monticules sur lesquelles tu planteras tes gousses d'ail. Donc, ici, une gousse d'ail, elle est tous les 10 à 15 centimètres. Et puis, je vais les planter en ligne comme ça. Comme ça, si j'ai de la place, je pourrais peut-être éventuellement mettre de l'échalote grise ou d'autres oignons qui passeront l'hiver pour avoir une récolte au printemps. Les variétés d'ail à planter à l'automne et à l'hiver, c'est plutôt l'ail blanc et l'ail violet. On plantera plutôt au printemps l'ail rose. Dans le jardin, il faut aussi les dernières récoltes. Si je vais récolter, probablement c'est quelques choux, mais surtout c'est céleri. C'est toutes des plantes qui ne résisteront pas à la gelée. Et puis, ils seront bien mieux en cave. N'hésite pas aussi à passer régulièrement dans ta cave, dans tes silos, si tu fais de la conservation en silo ou dans tout autre endroit où tu conserverais tes légumes. Pourquoi le faire ? Un seul légume abîmé, un petit peu pourri, ça peut arriver, mais il risque de contaminer tous les autres. Donc, sois vraiment vigilant à ce genre de choses-là. Et comme ça, tu auras de plus belles récoltes et tu auras un maximum de légumes. Tu coupes juste la petite partie abîmée, tu peux consommer l'autre partie directement. Ça ne se conservera plus évidemment, mais comme ça, tu ne contamines pas tous tes autres légumes et tu as de belles récoltes encore jusqu'à la fin d'année. Et avant que je te donne une astuce pour conserver tes poireaux tout l'hiver au jardin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu as aimé ma vidéo et active la petite cloche pour être tenu en temps et en heure de mes nouvelles vidéos. N'hésite pas non plus à mettre un pouce en l'air si tu as apprécié ma vidéo. Et pour d'autres légumes qui resteront au potager conservés en hiver, tu peux éventuellement les rentrer en faisant une petite jauge, eh bien, c'est les protéger du froid. Alors moi, mes poireaux, je vais toujours mettre une petite dizaine de centimètres de couches de feuilles mortes. Là, l'objectif, c'est d'empêcher les premiers centimètres de la terre de geler. Comme ça, même si c'est complètement gelé à l'extérieur, ces premiers centimètres-là seront protégés du froid et ce sera extrêmement facile de les récolter. Un petit coup de bêche et tu auras du poireau pour tout l'hiver. Une petite astuce pour choisir des poireaux d'hiver pour l'année prochaine, regarde dans le catalogue la variété. Plus elle a le feuillage bleuté, plus elle sera résistante au gel. Voilà, on a à peu près fait le tour des choses que je voulais te dire qu'il y avait à faire au jardin. Si toi, tu fais d'autres choses, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, j'ai une pousse !